Cet atelier de développement de matériel est la troisième étape du programme de formation des formateurs initié par l'UNSTB. 16 formateurs participent à cet atelier qui vise à doter la Confédération des formateurs bien formés qui pourront assurer les programmes de formation. Si, pour Confucius, un ouvrier qui veut bien faire son travail doit d'abord préparer ses outils, nous pouvons aussi affirmer en réfléchissant comme lui que le formateur qui veut exceller dans ce domaine doit d'abord développer son matériel de formation et le maîtriser du bout des doigts. C'est justement là tout le bien fondé de ce troisième atelier dédié au développement de matériel dans le cadre de la formation des formateurs. Le programme de formation des formateurs dénommé TITIEM est un programme holistique. Il ne vise pas seulement à vous donner la connaissance requise pour faire de vous des formateurs, mais il vous dote également de l'outil nécessaire pour mettre en œuvre la connaissance acquise. Mise en œuvre par l'agence syndicale danoise de coopération, ce programme permettra aux participants d'être outillés sur plusieurs thématiques. Les formateurs eux-mêmes ont eu à sélectionner des thématiques. Et l'autre volet, c'est que nous nous sommes rapprochés de l'UNSTB, l'organisation syndicale, mais pour leur demander leurs priorités. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis ensemble, arrimé, matché les deux, les priorités sélectionnées par les formateurs et les priorités sélectionnées par l'UNSTB. Et vous savez quoi ? C'est les mêmes priorités en réalité. Ça montre que l'organisation est proche de ses membres. Et donc, nous avons les droits et devoirs du travailleur. Nous avons le dialogue social. Nous avons la protection sociale et la sécurité sociale. Nous avons également les conventions collectives. Nous avons le contrat de travail au Bénin. Nous avons un certain nombre d'éléments qui reviennent, comme les élections professionnelles également. Les attentes au terme de cet atelier sont précises. Avec l'ADCD aujourd'hui et avec cette formation, nous sommes donc en train de reconstituer le vivier des formateurs afin que, in fine, l'UNSTB puisse avoir le monopole des formations comme ce fut le temps d'antan, comme par le passé, je vous le dis, pour que nous puissions redonner notre blason sur la matière de formation. Chacun va sortir, grandir et deviendra donc des formateurs, non seulement pour le partenaire ADCD, mais surtout et principalement pour l'UNSTB, notre confédération. Ça nous amène à comprendre au fait les enjeux qu'il faut pour être un bon travailleur et aussi ce qu'il faut pour défendre les causes des travailleurs que nous sommes. Nous souhaiterions quand même devenir de vrais formateurs et en ce sens que nous allons pouvoir être capables de fournir le nécessaire qu'il faut à tous les travailleurs sur le territoire béninois et être aussi une confédération modèle qui pourra vraiment protéger l'emploi ou défendre les travailleurs que nous sommes. Cet atelier qui se tient à la Bourse du Travail à Cotonou et qui a démarré ce jeudi 28 mars 2024 prendra fin le 30 mars 2024.